La Croix-Rouge Une modélisation de centres de traitement ambulatoire Les CTA rassemblent ces objectifs Aujourd'hui, il en existe des dizaines dans le monde D'où un en Centrafrique, dans l'enceinte de l'hôpital communautaire de Bangui Je vois le sida là, c'est comme toutes les maladies Comme tu dors la nuit, tu te retrouves avec le mot de tête ou le mot de ventre Le sida aussi est comme ça Les gens ne peuvent pas être à l'aise quand tu as le sida Même si tu es le matin, le soir, tu tombes malade Il fallait venir dépister votre sang C'est ça le problème Et ici à CTA, on se traite bien normalement Notre docteur nous ouvre bien Il part même jusqu'à la maison pour nous contrôler Et moi je suis venue, je suis volontaire Et j'ai trouvé la santé Je suis normale maintenant Même si je meurs aujourd'hui, ce n'est pas le sida qui m'a tué Comme chaque matin, Valentin Fikouma Le médecin-chef du centre de traitement ambulatoire De l'hôpital communautaire de Bangui Ouvre sa consultation Ce matin, il reçoit Bernadette Elle est veuve, son enfant est actuellement en pédiatrie Elle est observante, elle restitue bien la posologie Et le nombre de comprimés comptés répond à la durée attendue 712 Sa charge virale a été réalisée en octobre 2007 Elle était indétectable Ça fait 6 mois, nous allons renouveler le bilan Pour nous assurer que tout va bien Ok La charge virale nous aidera aussi à apprécier La corrélation avec le taux de CD4, l'observance Et si tout va bien Le comité thérapeutique a eu à examiner sa situation Elle a bénéficié des microcrédits Elle vendait quelques petits produits Qui l'aidaient à faire face à ses obligations Mais face à ses difficultés Le comité thérapeutique a jugé mieux de l'exonérer C'est mentionné sur l'ordonnance Donc elle n'aura pas à payer Mais elle ira à la caisse pour valider Et l'exonérer Et puis elle prendra des traitements antirétroviraux Gratitement Élysée a 29 ans Il a déjà effectué il y a 3 mois Un test de dépistage qui s'est révélé négatif Il revient aujourd'hui pour réaliser un test de contrôle À la réception Il est conduit vers le psychologue Qui va le prendre en charge avant d'effectuer son test Ce sera également lui Qui lui annoncera le résultat Bonjour Tu es venu pour ton test de contrôle ? Oui Tu peux me rappeler ta date de naissance ? Le 29 mars 119 Tu es né où ? Boire A Boire Alors tu peux me parler un peu de ta situation familiale ? Oui J'ai eu deux enfants Mères différentes Mères différentes Autrement dit tu as une épouse n'est-ce pas ? Mais vous n'êtes pas encore officiellement mariée ? Oui Tu reviendras me voir le 3 mains à 10 heures Ici dans le même bureau pour les résultats L'infirmier majorité Follet est le responsable de l'hôpital de jour Le service est divisé en deux parties Une pour les femmes Et une autre pour les hommes Les patients y sont généralement admis pour des soins ambulatoires Liés principalement à des pathologies opportunistes Conséquentes de l'infection à VIH Si le patient nécessite des soins plus lourds ou plus longs Il peut être à l'issue de la journée hospitalisé dans un service de l'hôpital communautaire Ce matin, Ina est venue consulter pour une fièvre Qui s'est avérée être une crise de paludisme Après la consultation, elle va chercher ses médicaments à la pharmacie Ina est une habituée du CTA Très engagée auprès des associations de patients Elle a la réputation d'avoir son franc-parler Issue de la communauté musulmane Elle milite activement pour le dépistage Les pharmaciens participent à l'éducation thérapeutique des patients A chaque délivrance de médicaments, il contrôle que le patient a pris jusque-là correctement son traitement Il s'assure également que les patients comprennent et observent les doses et fréquences Des médicaments qu'ils doivent prendre plusieurs fois chaque jour Je ne vois pas la maladie de honte C'est comme toutes les maladies Mes soeurs qui sont diabétiques Mon père est mort avec la diabète Ma grande soeur, ils ont coupé le pied avec la diabète Mais moi je suis là J'ai posé 66 kilos Et maintenant j'ai 83 kilos J'ai mon CD4 aussi qui est monté Maintenant j'ai 390 comme ça J'ai fait maintenant deux ans Est-ce qu'il y a le problème ? Les gens qui me voient avant Et les gens qui me voient maintenant Ils me demandent Tu as mangé de quoi ? Tu as gracé comme ça ? C'est le fait du manger que je mange Je n'ai même pas la nourriture Quelle sauce ou le poisson ou les poulets Je suis en bonne santé C'est ça que j'ai gracé Est-ce qu'il y a le problème ? Ça va non ? Nous sommes dans les faubourgs de Bangui Une voie dure de la Croix-Rouge centrafricaine Est partie à la rencontre d'un patient Qui ne s'est pas présenté au CTA Pour sa dernière visite de contrôle Ses équipes mobiles Constituées de volontaires Sont le cordon ombilical Reliant le CTA Aux malades les plus isolés et vulnérables Comment va votre santé ? Oui, comment ça va ? Ça va pas mal Ça marche, c'est pas mal Comment vous pouvez faire pour manger ? Pas de moyens pour manger J'ai beaucoup de problèmes Même j'ai peur de dire Pendant cinq mois Je dors sans que la lumière Il n'y a pas de l'air Si, il n'y a pas de pétrole Tu n'as pas de l'air pour payer Trop pour ma petite soeur Il m'a tout réfugié Ça, ce n'est pas ma petite soeur Ce sont des Français sur le marché Qui vous donne des coups de merde ? Qui me donne des coups de merde ? J'ai lutté, je fais ça J'ai demandé à mes petits frères Pour m'aider Deux-mêmes Peut-être 20 000 francs comme ça Je vais acheter quelque chose Pour venir m'aider Ou je paie même le pétrole Je vends ici Depuis l'entière Il n'y a pas d'aide ? Il n'y a pas d'aide ? Nombreux sont les patients Qui se retrouvent abandonnés Sans ressources par leur famille Ces malades Sont trop fréquemment rejetés Par une communauté Souvent mal informée Vivant dans le déni de l'épidémie La population reste encore Très attachée à la médecine traditionnelle Et il est souvent trop tard Lorsque certains malades Arrivent à l'hôpital Ces visites à domicile Au sein des villages Font progressivement bouger Les mentalités Et tomber les tabous Mais ce n'est qu'un début Et il reste encore beaucoup à faire Pour accompagner et soutenir Ces patients démunis Pendant ce temps au CTA Dans les cuisines de l'unité nutritionnelle De la Croix-Rouge Centrafricaine Le repas communautaire du mercredi Se prépare Organisé par des volontaires Et des patients du CTA On a l'habitude d'organiser Au moins deux repas communautaires Par semaine Dans le mercredi Et le vendredi Le but ultime du repas C'est qu'ils mangent ensemble Pourquoi ? Parce qu'à la maison Leurs parents même Les négligent Et quand ils sont ensemble Ils causent en famille Ils s'aiment Donc là c'est le but ultime Du repas communautaire Si on est là l'ensemble Il n'y a pas de soucis à la maison Même que on a quand même des soucis Après avoir payé son test Élisée se dirige vers la salle de prélèvement Le CTA est équipé De moyens de diagnostic biologique Spécifique à l'infection à VIH Et des infections opportunistes Les techniciens de laboratoire Sont capables notamment De réaliser les mesures immunologiques Et de charges virales Permettant de contrôler L'efficacité du traitement Chez les patients Le soleil se couche sur Bangui A quelques kilomètres de la capitale Des femmes cultivent un potager Une scène banale Que l'on peut observer Un peu partout dans le pays Sauf que ces femmes N'appartiennent pas à la même famille Elles sont associées L'utéron c'est pour mon père Et puis il est mort Et puis ça m'appartient Nous sommes au groupe de 5 Pour faire ce jardin là Tous les maris sont morts J'ai 4 enfants L'autre n'a pas d'enfants Et puis d'autres Elle a 2 enfants Et puis d'autres A 2 enfants aussi Le faon nous a donné Des machettes Des seaux Des râteaux Et puis les grains C'est dans le centre Sur le banc du couloir des consultations Qu'elles se sont rencontrées A bout de ressources Sans famille Avec peu d'espoir De retrouver un mari Elles se sont réunies Pour retrouver de quoi nourrir A leurs enfants L'unité nutritionnelle De la Croix-Rouge Centrafricaine A soutenu leurs projets Et leur a procuré Le matériel nécessaire Grâce à l'une d'entre elles Ces 5 femmes Ont créé un potager Sur un terrain en friche Tous les jours La terre leur donne des légumes Qu'elles revendent Pour quelques centaines De francs CFA De quoi les faire vivre Ce matin Élysée a rendez-vous Avec le psychologue Pour recevoir le résultat De son test de dépistage Bonjour Comment ça va ? Ça va Depuis la journée d'hier Comment tu t'es senti ? Juste comme c'est bon Ok Comment t'es oublié ? On peut maintenant passer au résultat Est-ce pas ? Ok Voilà ton résultat Il est négatif Un résultat négatif N'est pas un vaccin C'est l'occasion à jamais Où tu dois faire très très attention Dans ton comportement sexuel Il faut réfléchir par deux fois Avant de t'en agir Comme tu as déjà fait Un test dans 3 mois Et que dans 3 mois Tu es revenu faire l'autre test Je pense que ton résultat Est effectivement négatif N'est-ce pas ? Tu n'hésiterais pas aussi De faire autant pour ton épouse Est-ce que ton épouse Est-ce que ton épouse Est-ce que ton épouse Est-ce que ton épouse est déjà dépistée Est-ce que ton épouse est déjà une fois Ok Donc merci A la prochaine fois Vraiment Malheureusement pour Patricia Le test s'est révélé positif Après avoir été prise en charge Sous antirétroviraux Elle rêve à de nouveaux projets J'avais deux enfants Mais ils sont déjà décédés Par rapport à cette maladie Comme auparavant Je n'aime pas connaître ma sérologie C'est pour cela que Je les ai perdus Mais actuellement Maintenant que je connais ma sérologie Je peux même Je peux même Bien faire Faire des enfants Parce que j'ai une charge virale Qui est non détectable Et des tours Les tours de CDK Ça augmente Je peux faire un enfant Pour faire un enfant Je devrais consulter mon médecin Consulter mon médecin Qu'il puisse bien me surveiller Pour bien garder cet enfant Qu'il peut sortir Sans ne pas contaminer Les espoirs de maternité de Patricia Ne sont pas infondés Là c'est une de nos passions Qu'on suit ici Dans le cadre de la prévention De la transmission mère-enfant Après la naissance Au niveau de la maternité Les enfants sont orientés Directement ici Et à partir de 6 semaines On leur fait systématiquement Un dépistage fréquence Le PCR Et on les met Sous la chimie-prophylaxie Au batterie Le cas de cet enfant La charge virale C'est non détectable Et si ça revient toujours Non détectable C'est là qu'on pourra Déclarer cet enfant Séro négatif Qui n'est pas atteint De l'infection par le VIH Les modes de transmission De la mère à l'enfant Sont maintenant bien connus Et il est possible aujourd'hui Pour une mère séropositive De donner naissance A un enfant séro négatif A condition Qu'elle soit prise en charge Et correctement suivie Cette perspective Redonne de l'espoir A beaucoup de jeunes femmes Souvent veuves Et qui ont le profond désir De reconstruire leur vie La fréquentation du CTA Et l'efficacité des traitements Le redonne des perspectives De binouveles En arrivant ici Je toussais J'étais gravement malade Auparavant moi Je pesais 39 kilos Moi je pèse actuellement 62 kilos Actuellement Ma charge virale C'est non détectable Moi je suis fière de moi Et j'ai amené Même 5 personnes ici Pour se faire dépister Il ne faut pas avoir peur De cette maladie Pour prendre ça Comme toute autre maladie Moi J'aimerais avoir un ami Qui a la même sérologie Comme moi Comme ça Qu'on puisse bien se comprendre Si tu veux avoir Pas de sida Il faut se préserver Il faut utiliser Des préservatifs Même si tu es infecté Il faut utiliser Des préservatifs Pour plus prolonger ta vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501